Salut les filles, on continue à travailler à notre beauté. Alors aujourd'hui, on continue la série du lymphodrainage lymphatique. On a fait deux exercices, je pense aux trois exercices sur le haut du visage. Et aujourd'hui, on commence à parler avec deux ou trois exercices du bas du notre visage. Et ici, on peut avoir aussi beaucoup de femmes qui ont ce problème. En fait, si vous regardez une femme, après 50 ans, et vous voyez son visage qui est un tout petit peu gonflé, qui n'a pas de ride sur le visage, mais sur le cou, ça se voit le cou qui est très, très, comment dire, qui a beaucoup de ride et le platissement, le muscle du cou, il est comme ça, détendu. Là, vous savez, tout de suite, on sait que cette femme, elle peut s'injecter de hyaluronique ou du botox ou beaucoup de produits sur le visage. Le visage, on peut le gonfler, mais sur le cou, on ne peut rien mettre. Et là, c'est la tragédie de la femme après 50 ans. Mais, je veux vous dire qu'avec cette technique, on peut travailler, on peut résoudre aussi ce problème d'avoir un cou bien et beau. Alors, pour vous dire simplement, on va travailler avec cette partie aujourd'hui. Je vous rappelle les muscles qu'on a sur le cou. Regardez, on a beaucoup, on a presque 60 muscles sur le cou. Et avec l'âge, le muscle devient petit, devient petit. Et le platissement, c'est un muscle qui est, c'est celui-là, c'est un grand muscle qui est collé à la peau. Et les autres muscles, les muscles plus gros qui sont à l'intérieur, avec l'âge, il devient petit. Il rentre à l'intérieur. Et comme ça, entre le platissement et l'autre muscle, il reste un espace, un espace comme ça, qu'avec l'âge, si on a la peau, il va se remplir. Et vous pouvez voir des femmes avec la peau ici, avec beaucoup d'accumulation de l'eau. Et voilà, ce problème, on peut le résoudre avec cet exercice que je vais vous le montrer maintenant. Et aussi, les femmes qui sont très, très secs, très, très maigres, ils n'ont pas la peau, mais ils ont le cou qui est plus, comment dire, plus subtil. Oui, je ne sais pas si c'est le mot. Et le platissement, il est comme ça. La peau sur le cou, il est ridé, ridé, ridé. Voilà, ce problème, on peut le résoudre aussi avec l'exercice d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas le faire une fois et oublier. Il faut le faire chaque jour, avec beaucoup d'amour surtout et avec beaucoup de patience pour vous, pour votre corps. L'exercice, c'est parti. La dernière fois, on a travaillé, on a relâché les muscles derrière le cou. Aujourd'hui, on va relâcher les muscles devant le cou. Et les muscles latéraux, ces muscles-là. Regardez ce qu'on va faire. On va attraper les coudes. Cet exercice, ça fait partie d'une autre série du drainage lymphatique. N'oubliez pas. On va monter. Vous imaginez quelqu'un qui vous étire les coudes vers le plafond. En fait, l'objectif, c'est d'amener les clavicules vers les oreilles pour, hop, contracter cette partie. Montez. Et une fois que vous allez monter bien, 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 vous allez arrondir un tout petit peu le dos. Regardez comme ça. En faisant un point d'interrogation avec le haut du dos. Et le menton va aller vers la poitrine. Allez, on monte, on descend et on fait le point d'interrogation avec le haut du dos. Et dans cette posture, avec beaucoup d'amour, je reste 30 secondes. Ça fait mal aux bras peut-être. Ça fait mal aux épaules. Mais on doit avoir la patience du faire et du rester 30 secondes. Le menton vers la poitrine. Et les bras, ils ne vont pas aller derrière. Ils ne vont pas venir vers l'avant trop, mais sur la ligne des oreilles. Comme ça. OK? Après 30 secondes, tout doucement, mais tout doucement, vous allez revenir. Et c'est là la deuxième partie d'exercice qui est encore très importante. Vous allez, on doit étirer. Oui? Qu'est-ce qu'on fait? Avec la main droite, on va la placer d'abord sur l'épaule. Avec la main gauche, on va aller en profondeur en dessous du mâchoire. On ne fait pas ça. C'est au contraire. On va un tout petit peu avec la tête vers la main qui est sur l'épaule. Et là, avec les deux mains, on va étirer. Regardez bien cette main. Il va rentrer sur la mâchoire. En fait, je dois rentrer en profondeur mon cou. Mais vous ne vous gorgez pas, vous ne vous serrez pas beaucoup. Il faut rentrer. OK. Comme ça, il vous étire. Bien, bien. Sentir le muscle. Vous ne devez pas avoir la peau qui va s'étirer. Il n'existe pas une peau trop étirée. Ça, c'est seulement des mots comme ça. La peau, avec cette technique, on ne va jamais étirer la peau. Vous rentrez bien et on étire de l'autre côté. Étirez, étirez bien. Et ici devant, aussi on a fait un côté et l'autre. Maintenant, on va placer la main sur la poitrine. Et la même chose. Attention, on ne va pas placer la main ici sur l'athéroïde. C'est en dessous du menton, à l'intérieur. On rentre et on étire. Vous voyez, quand je fais le mouvement, je ne suis pas superficielle. Je rentre en profondeur. Avec douceur. Avec vos mains. Avec comment dire. En fait, avec une douceur. Avec l'amour. Vous rentrez doucement à l'intérieur de votre muscle avec patience. Si vous allez faire vite, hop, comme ça, hop, comme ça, hop, comme ça, c'est mieux que vous ne le faites pas. Essayez de vraiment faire ce mouvement. De rentrer tout doucement, ok? Voilà, c'était cet exercice pour relâcher les muscles. Est-ce que je voulais un? Pour ne pas oublier, c'est important. Après qu'on a fait cet exercice, on a étiré bien. On doit drainer un tout petit peu. Amener le liquide où? Amener le liquide là. Vous savez, là, vous n'avez pas oublié, je pense, du drainage lymphatique numéro un. Ça, c'est important de le faire avec cet exercice. On n'oublie pas, on le fait cette fois. Pourquoi? Imaginez que dans une baignoire, vous avez le baignoire, il est plein du lot. Si vous tournez la lot comme ça, qu'on fait ici, on tourne, on tourne. La lot va tourner, mais il ne va pas descendre si on ne va pas lever le bouchon. C'est la même chose là. On va appuyer sur les ganglions lymphatiques qu'on a là. C'est les bouchons qu'on va l'ouvrir. Et la lymphe, toute l'aptose qu'on a en dessous du menton, il va se verser. C'est simplement, il faut seulement faire avec patience. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. L'exercice d'aujourd'hui, c'est important. Ça fait partie d'une autre série de drainage lymphatique. Je vous donne un bisou et on se voit demain. Ciao!